Merci beaucoup, cher Alexandre. Merci tout d'abord aux organisateurs, aux membres de cette association, au Cercle Droits et Libertés. Félicitations pour cette initiative d'organiser un débat sur cette question d'actualité. Alors, est-ce qu'un historien est vraiment légitime pour intervenir dans le cadre de ce débat ? Vous m'avez fait l'honneur de m'inviter. Je vais essayer de dire des choses pertinentes, mais je vous préviens, il faudra m'arrêter si je dépasse le temps imparti. Car lorsqu'on parle d'histoire, on sait lorsqu'on débute, mais on ne sait jamais lorsqu'on s'arrête. Je voudrais vous dire aussi, Alexandre, que lorsque j'ai reçu votre invitation, j'ai été surpris par la formulation de la question qui est au cœur du débat de ce soir. L'État est-il condamné à combattre les religions ? Je trouvais que c'était une bien curieuse question. En juriste, on répondrait que l'État n'a pas le droit de combattre les religions. Ses obligations, ses engagements internationaux, le lui interdisent. Et à titre personnel, j'aurais répondu sans hésitation, on l'a parlé négatif. Il me semble que l'État n'est pas condamné, qu'il n'y a pas de fatalité pour l'État à devoir entrer en conflit avec les religions. Au contraire, il me semble que l'État devra entretenir des relations seraient fructueuses avec les différentes confessions auxquelles se rattachent ses citoyens. Néanmoins, si vous avez choisi cette question, ce thème, c'est bien entendu qu'il y a un intérêt, un grand intérêt. L'actualité, récente ou non, montre que les relations entre l'Église et l'État sont tendues et que ces pensions dégénèrent à la fois en véritable conflit, pouvant aller jusqu'à un combat entre l'État et la religion. Le président Macron a parlé à propos de la relation entre l'Église catholique et l'État, de relations abinées. Mais pourquoi ces relations sont-elles tendues, conflictuelles, alors qu'elles ne devraient pas l'être ? Eh bien, si l'on se penche sur l'histoire récente, il me semble que les tensions entre l'Église catholique et l'État augmentent en France à, pour la période contemporaine actuelle, à une trentaine d'années. On peut les dater de l'arrivée au pouvoir de la gauche en 1981, avec le projet de mettre en œuvre un certain nombre d'engagements de promesses en France-François-Mittan, et notamment avec la remise en cause du statut des écoles catholiques. Pour ce qui est de l'Islam, il me semble que c'est à partir de la décennie suivante que l'État a découvert les problèmes que posait la compatibilité entre certaines pratiques de la religion musulmane et le principe de laïcité. Des tensions sont apparues, suscitant même une réaction du législateur au début des années 2000. Et ces tensions ont été exacerbées, arrivées par le développement du terrorisme islamiste. En ce qui concerne le judaïsme, en revanche, je ne suis pas certain qu'il y ait de véritable conflit entre cette religion et l'État. Il me semble plutôt que le judaïsme, que les Juifs demandent à l'État une protection, c'est ce que vous évoquiez, peut-être un peu plus efficace, contre la montée des actes anti-Séou. De manière générale, il me semble qu'on peut identifier deux grands foyers de tensions qui peuvent provoquer des conflits, peut-être conduire à un combat entre l'État et la religion. Alors, à l'heure actuelle, il me semble qu'il y a effectivement, peut-être à titre principal, mais c'est peut-être ce qui est le plus visible, cette question de la confrontation entre la religion musulmane et le principe de la laïcité républicaine, donc la question de la compatibilité entre certains principes ou certaines pratiques de l'Islam et les valeurs de la société française, ou de manière générale, les valeurs de la société occidentale. Ces tensions étant exacerbées par le soutien affiché par certains musulmans radicaux au mouvement terroriste. Le second foyer de tensions, c'est ce que l'on appelle les questions sociétales, c'est-à-dire les conflits entre la vision morale, qui est bien souvent commune, qui est bien souvent partagée, en tout cas sur certaines questions, par les grandes religions, c'est selon quoi Marek Chapa avait cru identifié une convergence entre les catholiques qui ont manifesté contre le mariage d'un mot sexuel et, il me semble qu'il a parlé, du terrorisme islamiste. Donc, en réalité, il y a des principes moraux communs qui entrent en conflit, effectivement, avec certaines orientations législatives, certaines politiques publiques qui touchent à des questions morales, au statut du corps humain, aux modalités de la procréation, à la conception de la famille et ces tensions, elles se sont cristallisées de manière spectaculaire en 2013 à l'occasion de la discussion et de l'adoption de la loi Taubira, au vent d'un mariage aux personnes de même sexe. Dans ces deux domaines, sur ces deux terrains de tensions et peut-être source de conflits, il me semble que l'État, pour répondre à la question qu'il nous a posée ce soir, ne cherche pas à combattre les religions, ou, au contraire, il me semble que les gouvernements successifs redoutent bien souvent l'aventement. En revanche, il m'apparaît que l'État, et c'est peut-être ce qui crée les malentendus, qui peuvent dégénérer en conflit, l'État se trouve dans l'incapacité de construire un dialogue serein, un dialogue constructif avec les religions, alors que ce dialogue est, à mes yeux, indispensable. Dans le cadre de ce débat, ce que je vous propose en tant qu'historien du droit, c'est de chercher à comprendre quelles sont les origines de cette situation et quels pourraient être les moyens d'en sortir, d'améliorer, plus exactement, d'essayer de remédier à cette incompréhension entre l'État et les religions. Donc, pour mettre en perspective les questions que soulève aujourd'hui, la définition de la laïcité de la République française, je vais me tourner vers l'histoire des relations entre l'État ou le pouvoir politique, avant même qu'ils prennent la forme d'un État, en France. Cette histoire des relations entre l'État et les religions en France, elle est marquée par une rupture fondamentale, le divorce entre l'État et l'Église catholique. Pour qu'il y ait divorce, il faut, au préalable, qu'il y ait eu un mariage. Le mariage de la France et du catholicisme est très ancien, il précède même l'existence de la France, et donc, a fortiori, l'existence de l'État, puisque la France médiévale, forgée par les Capétiens, a émité de l'alliance conclue avec l'Église catholique, par la dynastie des Romains, par les Romains-Giens, renforcée par les Caromains-Giens, je ne vous fais pas le cours d'histoire de première année, alliance héritée, par les Caromains-Giens, de l'Empire romain-chrétien. Donc, dans un Occident médiéval chrétien, le principe de l'origine divine du pouvoir, obnis potestas adeo, fait que la religion, un auxiliaire nécessaire du pouvoir politique, ou de l'État, ou de ce qui préfigure l'État, est un royal en construction, va donc rechercher le soutien de l'Église, l'appui de l'Église, la sacralité également apportée par la religion. L'Église romaine, au sommet de sa puissance, après la réforme gréborienne, apporte à la société médiévale française, mais pas seulement à la société européenne, mais à l'Europe occidentale, sa morale, l'Église apporte sa morale, et qu'elle impose parfois dans la douleur, y compris à son propre personnel, au clergé, elle apporte aussi son droit, inspiré par le modèle du droit romain. Mais l'Église apporte aussi à l'État sa légitimité, symbolisée par le sac, la cérémonie du sac royal. Le roi, de son côté, s'engage à protéger et à favoriser l'Église. Une situation harmonieuse, en apparence, une symbiose qui n'exclut pas néanmoins les conflits, les combats. Ces conflits entre l'Église et l'État sont d'ailleurs sans doute bien plus violents à l'époque médiévale qu'ils ne peuvent être à l'époque contemporaine, en France en tout cas. Ils sont à la mesure des enjeux qui s'attachent à la rivalité ou aux relations plus exactement entre l'Église et la royauté. Pour ce qui est de la France, de manière schématique, on peut dire qu'il s'agit pour l'Église d'affirmer son emprise sur l'État et inversement, il s'agit pour l'État d'essayer d'étendre son contrôle sur l'Église. Ce droit de faire, cette confrontation étant théorisée sous la forme de la confrontation entre la doctrine gallicane, côté État, et la doctrine ultramontaine qui défend les libertés de l'Église de France et leur attachement au magistère rovin. Pour ce qui est de l'époque médiévale, je crois qu'il est important d'observer que l'affirmation progressive de l'État monarchique conduit à un recul continu de l'influence de l'Église en matière juridique et notamment à travers le recul de la juridiction orthésiastique. La justice d'Église passe sur le contrôle de la juridiction royale, des juridictions royales, et dans le même temps, l'autonomie du droit canonique disparaît en France. C'est un point important pour comprendre la manière dont aujourd'hui peut-être le pouvoir français pourrait traiter l'application de la pratique de la religion musulmane. Dès le Moyen-Âge, dès la fin du Moyen-Âge, l'Église a perdu le contrôle de son droit et de la justice, puisque le droit canonique peut être naturalisé et doit être reçu par l'intermédiaire d'ordonnances royales. Donc le droit et la justice passent sur le contrôle de l'État. Lorsqu'on arrive au XVIe siècle, donc au temps moderne, une rupture majeure intervient pendant les premières décennies du XVIe siècle, puis peu de temps après que François 1er a trouvé un compromis sur la direction, la gestion de l'Église de France avec la papauté, qui prend la forme du concordat de Bologne signé en 1507. Donc cette rupture, elle est la conséquence de la réforme protestante. En effet, la réforme protestante conduit à l'apparition et à la pérennisation d'une nouvelle religion, donc de nouvelles confessions sur le territoire du royaume, ce qui crée une situation inédite. C'est le défi de la gestion du pluralisme, de la pluralité confessionnelle. Face à cette situation, les États européens adoptent des attitudes différentes. Les réactions diffèrent. Un certain nombre d'États rejetant le pluralisme au nom et à prix de la maxime « cuius regio eius religio » dans plus une unité confessionnelle est préservée, elle est maintenue par la contrainte, par l'affirmation de l'autorité du prince. En France, une voie différente qui est explorée, alors après l'échec de la répression de la religion réformée, sous l'agence de Catherine de Médicis, la France expérimente une forme de tolérance, c'est-à-dire que le pouvoir royal cherche à organiser la coexistence pacifique des confessions religieuses. Donc, cette première forme de tolérance, elle s'instaure dans la douleur au fil des guerres civiques, donc des guerres de religion, et elle est finalement consacrée, mais de manière assez trompeuse, par l'édit de pacification de 1598. En effet, il faut se rappeler que l'édit de Nantes, en théorique des privilèges des protestants, autorise le culte réformé de manière provisoire. l'édit de Nantes dispose que les privilèges des protestants seront respectés jusqu'à ce qu'ils reviennent à la religion catholique. Donc, l'objectif, c'est la restauration de unités, unités confessionnelles qui, avec l'Ouest, le front en chant, de l'unité politique du royaume, puisque la religion catholique, c'est la religion de l'État, et ce doit être aussi la religion du roi. C'est ce qui a été expliqué à Henri IV. Le problème, c'est que Louis XIII et Louis XIV vont accélérer, vont chercher à hâter cette conversion des protestants, ce qui va conduire à la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Donc, une première forme de tolérance qui aboutit à l'Égypte au XVIIe siècle. En Angleterre, une autre forme de tolérance va être expérimentée, qui va connaître un autre sort. En effet, les guerres civiles et religieuses en Angleterre vont conduire à l'émergence d'une tolérance qui est directement corrélée à l'invention du libéralisme politique. Comme l'a souligné Pierre Maman, c'est la nécessité d'organiser le pluralisme confessionnel qui est à l'origine, qui suscite le problème fondamental qui découle, qui a pour conséquence, l'invention de ce qu'on appellera le libéralisme politique. En effet, si Thomas Hobbes a expliqué que le maintien de la paix civile au sein de la société nécessitait l'unité, l'unité du citoyen qui ne doit pas être tiraillée entre ses obligations civiques et ses obligations religieuses, cela passe pour lui par la soumission de l'Église à la tutelle de l'État. Donc, l'unité confessionnelle se réalise au sein de l'État. Mais une autre forme, une autre solution, pardon, existe, va être essayée, consistant à isoler, à séparer la religion de la politique, la fac de la religion, d'une question purement privée, une question relevant de la liberté de l'individu, cet individu dont on affirme à l'époque les droits naturels, les droits préexistants, à l'établissement de la société, aux contraintes sociales. Donc, cette tolérance caractéristique du libéralisme politique, elle va s'imposer au siècle des Lumières, elle va même inspirer en France un certain nombre de réformes à la fin de l'Ancien Régime, 1797, c'est la reconnaissance de l'État civil des protestants par Louis XVI, et elle va triompher, elle va être consacrée, pardon, avec la Révolution, donc la liberté de conscience, y compris la liberté des opinions religieuses, est déclarée et proclamée par la Déclaration des droits de l'homme du citoyen dans son article 10, sous la forme suivante, bien connu, « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouve pas au public établie par la loi ». Donc, la Constituante en 1789 consacre le principe libéral dont plusieurs opinions religieuses et donc plusieurs cultes peuvent coexister au sein d'un même État, mais en même temps, la Constituante enterrine et consacre, bien, pourronner en quelque sorte, la tradition gaïcale avec la nationalisation des biens du verger et la Constitution civile du verger en 1790. La Constituante ne réalise donc pas une séparation mais une annexion de l'Église catholique en même temps qu'elle consacre, qu'elle proclame la liberté religieuse. La concitulation de la liberté religieuse se traduit par la laïcisation du mariage, de l'État civil. L'annexion de l'Église se traduit de son côté par le déclenchement d'un conflit avec la lave beauté et par la division des catholiques au sein du royaume. Sous la Convention, les révolutionnaires se divisent sur l'attitude adoptée à l'égard des cultes, à l'égard des religions. Ils se divisent schématiquement entre déistes et athées, et matérialistes. Après la chute de Robespierre, donc en figure déiste, les matérialistes triomphent et la Convention terminorienne, donc avant l'adoption de la Constitution du Directoire, prononce la première séparation de l'Église et de l'État en septembre, en 1794, c'est la suppression du budget des cultes, c'est-à-dire que c'est la fin de l'application du système de la Constitution civil, donc la République ne financera plus les cultes. La suppression du budget des cultes qui est suivie en février 1795 a un décret proclamant que la République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. Toutes les manifestations publiques de la religion sont prohibées, donc la religion doit être strictement cantonnée dans la sphère privée et le décret interdit même de faire la publicité, de faire de la communication que l'on dirait aujourd'hui sur les manifestations religieuses. Avec le consulat, un retour en arrière décisif est opéré, donc première séparation, religion cantonnée dans la sphère privée, c'est-à-dire qu'on assume complètement la privatisation de la question religieuse, ça ne regarde pas l'État et surtout les religions n'ont pas à s'initcer dans la sphère publique. Bonaparte, premier consul, en revanche, considère qu'il n'est pas opportun pour l'État de se priver du soutien de la religion et surtout que l'État doit se donner les moyens de contrôler l'Église, de contrôler les cultes. C'est la philosophie qui inspire la signature du Concordat de juillet 1801, Concordat qui organise le régime de la religion catholique conformément au compte des articles organiques. Ce régime est étendu ensuite aux confessions protestantes puis au culte israélites sous l'Empire, sous le régime césarien. L'État en France a un budget pour salariés et ministres des cultes et l'Empire crée un ministre des cultes le consul, plutôt en 1804 qui est rattaché en 1812 au ministère de l'Intérieur ce qui montre bien que la question de l'administration du gouvernement des religions aux yeux du gouvernement impérial relève avant tout du domaine de la police donc c'est la question de la police qui inspire les relations avec les religions. Le régime du concordat sera appliqué et vous l'avez indiqué jusqu'en 1905 jusqu'au début du XXe siècle il est maintenu sous la restauration sous la restauration le catholicisme redevient religion d'État la cérémonie du sac du roi est rétablie mais de manière éphémère puisque tout cela est aboli sous la monarchie de juillet avec la fin du statut de religion de l'État pour le catholicisme et l'abandon de la cérémonie du sac. ce que l'on peut observer ou noter c'est que sous les monarchies constitutionnelles la philosophie sensualiste ou matérialiste des idéologues donc de l'époque du directoire et qui est encore dominée sous le régime mensuel cette philosophie est progressivement supplantée par une philosophie spiritualiste qui est véhiculée et promue par l'école éclectique et ces philosophes éclectiques élaborent une morale laïque donc ça c'est important l'État donc se dote pendant la première matière du XIXe siècle d'un certain nombre de principes qui sont les principes de la morale qui doit être celle partagée par tous les citoyens et qui procèdent d'une espèce de synthèse entre les principes de 1789 et la morale chrétienne ce sont ces principes qui doivent servir à la formation à l'instruction on dirait aujourd'hui à l'éducation du citoyen la religion chrétienne est encore très présente en 1848 puisque la constitution de la deuxième république est proclamée en présence de Dieu et au nom du peuple français mais cette espèce d'équilibre ou de synthèse entre la morale chrétienne et la morale laïque et la laïcité de l'État est remise en cause au cours de la seconde du XIXe siècle pour deux raisons tout d'abord il faut le dire à cause de l'intransigeance de la babauté de l'Église romaine qui rejette la modernité philosophique et politique la condamnation la plus spectaculaire intervenant sous la forme de l'encyclique quant à cora et du syllabus des éloignes modernes qui lui est annexé mais cette équipe la remise en cause également et peut-être plus encore en raison de l'influence croissante d'un certain nombre de doctrines matérialistes d'une nouvelle forme de matérialisme qui prend la forme du positivisme ou du scientisme matérialisme qui va s'imposer sous la troisième république et qui va s'ajouter à la volonté des républicains de sanctionner l'Église catholique de punir l'Église pour le soutien qu'elle a apporté à la monarchie monarchie royale puis monarchie impériale cela va déboucher donc cela va venir à l'adoption d'une série de lois ciblant l'Église des conjugations catholiques une législation anti-pédricale qui est inspirée par ce principe nouveau par ce principe étranger à la tradition libérale idée selon laquelle il se rattache plutôt à la tradition des athées de l'époque de la Convention idée selon laquelle la religion ou les convictions religieuses ne sont pas une manifestation ou une forme d'expression de la liberté de conscience mais au contraire les religions sont un obstacle constituent un obstacle à l'exercice de la véritable liberté de conscience donc il faut libérer le citoyen de l'obscurantisme religieux pour lui permettre d'exercer une véritable liberté de conscience et on comprend que sur ses bases philosophiques et politiques l'État engage un véritable combat contre les religions et plus exactement plus directement contre la religion catholique donc une série de lois visant à exclure le verger catholique de la société donc c'est ce qu'on appelle la laïcité d'exclusion sont adoptés mais ce pourrant cette tendance plutôt est interrompue par la chute du ministère à la suite de l'affaire des Fiches et finalement la fin de ce gouvernement radical radicalement anticlérical ouvre la voie à l'adoption de la femme de soi du 9 décembre 1905 qui est conçu par ses promoteurs comme une espèce de compromis ou une solution d'abaissement donc une mesure législative destinée à mettre un terme au conflit entre la République et l'Église catholique alors en réalité cette loi va entraîner le nouveau conflit puisque la solution décidée unilatéralement par le gouvernement de la République française est rejetée par la valoté par les évêques français d'ailleurs la solution des associations cultuelles est rejetée il faudra attendre 1924 pour qu'un compromis soit trouvé mais toujours est-il donc que cette loi de décembre 1905 met un terme au régime concordataire au nom vous l'avez rappelé de la liberté de conscience la loi de 1905 ouvre ainsi une nouvelle période donc c'est la fin de cette espèce de modus qui caractérisait le 19ème siècle sous le régime du concordat entre la religion catholique et les principes libéraux de 1989 désormais c'est le début de ce que les historiens appellent la laïcité d'ignorance pardon ou d'indifférence donc la France catholique et la France laïque vont mener des existences parallèles côte à côte et parfois se retrouver face à face comme le dirait un ancien ministre de l'intérieur la situation évolue au pot du 20ème siècle au vide d'un certain nombre de phénomènes importants j'en reviendrai deux alors du côté de l'état on peut noter que la république va sur l'influence des idéologies matérialistes progressivement abandonner son corpus moral cette morale spiritualiste héritée du début du 19ème siècle et encore promue par un certain nombre de grandes filles républicaines de la troisième république qui étaient enseignées dans les écoles publiques donc c'est en 1923 que les instituteurs pensaient de plus que tout citoyen avait devoir envers Dieu donc recul de cette dimension morale de la laïcité républicaine et puis du côté de l'église il faut noter qu'après la seconde guerre mondiale donc l'église prend un grand virage le grand virage de la modernité et celui bien entendu de la doctrine sociale à la fin du 19ème siècle donc l'église catholique reconnaît l'église de France reconnaît que la laïcité de l'État est conforme à la doctrine de l'église et puis dans les années 1960 c'est l'adjoramento réalisé par Vatican II la reconnaissance de la démocratie des droits de l'homme donc l'église désormais reconnaît la possibilité de de vivre au sein pour les catholiques de vivre au sein de la société moderne une société politique moderne sous la 5ème république les relations s'apaisent et s'améliorent même avec notamment l'adoption de la loi de Bré en novembre 1959 qui ouvre la possibilité aux écoles confessionnelles et aux écoles privées de recevoir un financement de l'État notamment à travers la prise en charge de la rémunération des enseignants et si le conflit c'est ce que j'évoquais en commençant cette intervention se valut dans les années 1980 c'est justement en raison de la remise en cause de ce statut des écoles privées avec ce projet de mettre en œuvre de créer un grand service public unifié de l'éducation nationale cinq ans après le retrait de ce projet Savary éclate l'affaire du foulard islamique de Creil et l'État découvre à cette occasion que la religion qui pose peut-être le plus de difficultés au regard de l'application du principe du caractère républicain du caractère laïque pardon de la république ce n'est plus la religion catholique mais c'est une autre religion c'est l'islam donc la rencontre entre la laïcité à la française et l'islam soulève des problèmes nouveaux que je ne suis pas compétent pour vous présenter je vais donc céder la parole mais ces problèmes nouveaux rappellent un certain nombre de questions anciennes je vous remercie de votre attention alors du coup on ne s'est pas concerté pour les interventions mais en fait on va se compléter assez bien même si mon exposé va être beaucoup moins élevé je ne vais pas faire un tano-roba aussi exhaustif aussi complet donc moi je vais juste aborder des choses en modeste politique et essayer de comprendre pourquoi la laïcité est devenue ou est redevenue un enjeu aussi important par la France que par la Corée alors ce qui montre que c'est devenu un enjeu extrêmement important c'est que je rappelle quelques faits quand François Hollande arrive à l'Élysée il avait dans ce programme l'intention de constitutionnaliser la loi de 1905 il n'a pu le faire il avait l'intention d'intégrer la loi de 1905 dans la constitution et par ailleurs il crée c'est pas une création parce que l'organisme n'a existé déjà mais il recrée il donne vie plutôt à un organisme qui s'appelle l'Observatoire de la laïcité qui est confié à Jean-Luc Bianco et qui l'a bien d'ailleurs donné lieu à des débats internes au sein de la gauche et à des polémiques lorsque Emmanuel Macron arrive au pouvoir également vous avez vu l'actualité c'était un sommeil il annonce une révision de la loi de 1905 finalement le projet a été interrompu et le ministère de l'éducation nationale a créé en son sein un comité un conseil un conseil des sages sur la laïcité je crois je ne me souviens plus exactement le titre exact qui était censé donc c'est vraiment assez différent donc on voit bien que la laïcité est devenue un thème extrêmement important et en fait paradoxalement plus on en parle et plus la notion s'est obscurcie et en fait aujourd'hui on est finalement dans une espèce de grand nuage on ne sait plus très bien de quoi on parle parce qu'on a affaire à la laïcité et ce voyage résulte aussi du fait que justement elle est devenue un enjeu de conflit extrêmement important aujourd'hui y compris sur la dégénition de la laïcité donc ce qu'on va essayer de faire dans ce propos du coup j'espère ne pas c'est trop long aussi c'est de comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il y a cette polarisation sur la laïcité et je propose d'identifier quatre quatre points quatre facteurs explicatifs alors le premier élément d'abord il est de nature politique c'est la transformation d'équipage politique si on simplifie un peu les choses mais bon la simplification t'as aussi de comprendre c'est une caricature mais c'est une aide à la compréhension mais au fond globalement peut-être que l'équipage gauche droite en France a été largement structuré autour de la question religieuse en gros on avait la gauche laïque et la droite catholique tout le monde connaît le livre La guerre des boutons par exemple Donnie Pergo on a peut-être oublié mais je pense que les dernières versions qu'on a eu de la réalisation sur deux films de ce livre on t'en peut oublier qu'initialement l'équipage entre les deux villages là c'est le village catholique et le village socialiste en tant que l'équipage c'est qu'un village qui a structuré très fortement les forces collectives évidemment avec des nuances mais globalement c'est un équipage extrêmement structurant qu'on a retrouvé d'ailleurs dans quelques gauches laïques hostiles à la religion etc qu'on a retrouvé jusqu'à une période assez récente à travers par exemple un débat qui est un peu tombé dans le boulot aujourd'hui qui est la question des sectes il y a quelques années encore dans les années 90 jusqu'en 2001 jusqu'à la loi dont le nom échappe à l'instant la loi sur les sectes et la dissolution des sectes ah ! on va peut-être sur la question bon peut-être encore tout on a eu un débat extrêmement intense où l'État pour le coup a eu une politique extrêmement agressive à l'égard des sectes donc un village gauchemar structuré autour de la religion disons pour la religion catholique ou contre la religion catholique et ce village a fortement évolué du fait justement de la sécularisation de la société française du déclin de la religion catholique et qu'est-ce qui s'est passé ? du coup on a vu apparaître une gauche chrétienne qui s'est constituée autour du syndicalisme la CFDT ce qu'on appelle la deuxième gauche Michel Rocard Delors Jacques Delors etc donc une gauche chrétienne dont on trouve des traces encore dans la période récente par exemple on a un petit peu oublié vous avez parlé de la loi sur le mariage pour tous quand cette loi a été débattue François Hollande avait évoqué publiquement la possibilité de donner aux mères une agition de conscience de ne pas être obligé de procéder à ses mariages on s'est demandé à l'époque si c'était une sorte de résurgence d'une socialisation catholique parce qu'il y avait une famille très catholique parce qu'il y avait une sorte d'héritage qui a ressurgi comme ça cette position n'a pas l'ébuché mais elle était intéressante Emmanuel Macron aussi par sa part de côté est un peu l'héritier de cette gauche chrétienne et la formule qui est utilisée sur la relation avec l'État et l'Église est assez étonnante pour quelqu'un qui vient de la gauche alors bon si c'était de gauche je ne sais pas c'est ça donc en tout cas on a une gauche qui a intégré une composante chrétienne et puis on a de côté aussi une émergence c'est un peu plus important mais une droite laïquenne on voit qu'il y a une droite laïquenne qui a émergé une droite qui a à fond accepté très facilement des réformes de société sur l'amortement le paxe la mort le mariage en suite le travail le dimanche on ne peut pas comprendre pourquoi la droite a réformé le travail le dimanche si on oublie que justement elle s'est en partie aussi sécularisée donc cette transformation le dimanche politique elle débouche sur quelque chose d'assez étonnant qui est que aujourd'hui la gauche est devenue beaucoup plus souple sur la question de la laïcité alors qu'autrefois elle avait une attitude qui est souvent très intransigeante très radicale très dure on a même chose encore plus étonnante une partie d'un gauche qui se revendique aujourd'hui d'une tradition libérale en matière de religion ce qui est quand même assez étonnant parce qu'on a un peu le coup à l'idée que la religion c'est la conscience etc qui est effectivement un point très important pour les libéraux mais qui n'a pas du tout été intégré dans la tradition socialiste donc là on reçoit aujourd'hui des arguments de ce type-là et puis inversement de l'autre côté on a une droite voire une extrême droite qui n'ont envie de voter la laïcité si on avait dit ça il y a 30-40 ans que l'extrême droite allait se faire le porte-parole de la laïcité menacée bon on a fait de recomposition qui s'opère que c'est clairement mais ça témoigne effectivement que des recompositions idéologiques et politiques en compte qui sont en revanche et extrêmement important donc ça c'est le premier élément qui a continué à brouiller les frontières et les définitions deuxième élément ce sont les transformations de l'immigration donc la France est un pays d'immigration depuis le 10e siècle mais on a eu une modification assez importante de cette immigration depuis 1945 et surtout depuis la décolonisation ça c'est paradoxal mais au fond la décolonisation n'a pas conduit à une séparation des populations mais au contraire à une augmentation très forte des migrants issus d'immigrés issus du Maghreb puis d'Afrique et de Turquie or cette population cette nouvelle population aussi d'immigration a des caractéristiques qui vont à rebours des évolutions de la société française qu'est-ce qu'on peut constater je relève trois points trois caractéristiques comme un caractéristique d'abord c'est qu'on a affaire à une population qui est très religieuse alors que la sécularisation continue de progresser dans la société française traditionnelle là on a clairement des évolutions qui sont qui sont très opposées avec des pratiques religieuses qui sont aussi très nouvelles et qui supposent en particulier une dimension visible dans les salles religieuses ce qui n'était pas le cas que par exemple deuxième caractéristique c'est qu'on a affaire à des populations qui sont très traditionnalistes c'est-à-dire que sur l'émission des femmes de la virginité par exemple du rapport à l'homosexualité on a eu des valeurs très traditionnalistes alors que la société française est devenue extrêmement libérale toutes les enquêtes par exemple je parle des gps mais toutes les enquêtes qu'on a montrent que la France est extrêmement à des valeurs très libérales alors je parle du libéralisme sur le plan culturel sur le plan des mœurs c'est pas sur le plan de mœurs c'est autre chose mais sur le plan des mœurs la société française est quasiment parmi les deux les plus libéraux en Europe on est quasiment au niveau de la Suède par exemple dans les pays parmi les pays les plus ouverts à la liberté des mœurs et le choix etc dans un troisième élément on a fait à une population qui est caractérisée par une bouche en soi la tolérance et qui se manifeste en particulier dans le cas des juifs de l'antisémitisme l'antisémitisme clairement a quasiment disparu dans la société française on a des enquêtes qui sont intéressantes au point de vue là qui ont mesuré alors il y a des indicateurs qui sont toujours discutables mais depuis 45 on a des enquêtes qui ont montré les fondements de l'antisémitisme sur les questions qui sont par exemple parce qu'on pensait que les juifs ont trop de pouvoir en France sur ces indicateurs là l'antisémitisme est devenu résiduel or quand on compare avec les populations musulmanes on va commencer en plus des enquêtes qui sont documentées là-dessus on voit qu'on est clairement dans des informations qui n'ont rien à voir intolérance aussi qui se manifeste à travers des messages qui sont envoyés évidemment je ne vais pas reprendre la précaution rhétorique classique en distance évidemment c'est un jeu c'est pas tout le monde évidemment mais en tout cas des messages qui sont envoyés par une partie de la population musulmane concernant le refus de l'intégration voire le sous-son je pense que c'est plus que sous-son le projet de créer une sorte de contre-société de contre-culture minoritaire certainement mais on voit qu'il y a des mouvements des associations qui ont clairement ce projet de créer des contre-sociétés des contre-culture des contre-sociétés ce qui se manifeste en particulier voire des signes de rupture notamment sur l'endogamie le voile qui est aussi utilisé par certaines femmes comme marqueurs une différence l'alimentation qui marque aussi une différence et cette aspiration donc à créer un projet de contre-société se manifeste aujourd'hui de façon très concrète dans le cadre de l'éducation alors c'est intéressant parce que l'éducation c'est justement le point d'achoppement majeur sous la Troisième République et au-delà entre l'État laïque et l'Église c'est le terrain de lui on parlait de l'État soleil dans le très longtemps jusqu'en 90 ou 90 aujourd'hui on croit qu'il y a un vrai enjeu qui apparaît si vous avez la possibilité d'aller lire par exemple le livre qui a été recommandé il y a quelques semaines de journalistes du monde qui s'appelle « Devez-les-hommes » et donc ils ont un chapitre sur ce problème justement de la scolarisation d'enfants par les mosquées ou d'associations qui sont soi-disant peut-être d'apprentissage de l'ARRA etc. Voilà on a toute une sorte de maquis qui s'est constitué et pour l'État c'est devenu un enjeu aujourd'hui d'arriver à reprendre le contrôle en fait de savoir ce qui se passe dans ces lieux de délégation disant clandestinaires donc ça c'est pour le deuxième élément sur la transformation de l'immigration troisième élément dans ce facteur de brouillage des débats aujourd'hui la judiciarisation de la société donc ça à titre professionnel je veux dire c'est un peu un échec pour un collectologue mais je dois reconnaître que les juristes ont gagné ils ont gagné la bataille donc on voit bien qu'aujourd'hui on faisait des forçats qui étaient en droit j'imagine le droit est devenu au plus présent le contentieux a augmenté etc. et de manière plus générale on voit que le langage du droit imprègne toutes les toutes les toutes les formes de mobilisation politique on n'a aucun mouvement politique aujourd'hui qui se mobilise qui sont venus à se mobiliser sans utiliser les droits les droits de la personne etc. donc on voit comme ça alors qu'à l'extrême gauche les indices les écologistes etc. tout le monde aujourd'hui utilise les droits pour justifier sa cause et cette judiciarisation de la société alors on peut je commence parfois à être un peu caricaturale peut-être dans des analyses mais c'est pour qu'il y ait aussi la réflexion dans le débat mais on peut sans doute analyser cette judicialisation de la société sous l'angle de la transformation des élites c'est-à-dire que c'est-à-dire que on commence à devenir bien normalisé bien dédié en France et à l'étranger la globalisation la mondialisation ont conduit à faire émerger une nouvelle élite qui a des intérêts particuliers bon si on a dit des choses sur son marxisme c'est pas marxiste certainement mais bon parfois Marx dit des choses intéressantes il est marxiste aussi mais on voit apparaître ce qui est une équipe d'élites que sont politiques donc les gagnants de la mondialisation ce que David Boudart appelle les anyway par rapport au somewhere les gens qui sont nulle part par rapport à ceux qui sont de quelque part qui sont ancrés dans un territoire dans une identité etc. et ces élites hors sol en quelque sorte qui font la mobilité sociale professionnelle géographique etc. et bien ces élites aspirent à une société qui serait régulée principalement mais essentiellement exclusivement peut-être par le groupe par le droit le contraire un exemple pour illustrer ce basculement alors c'est pas nouveau c'est pas nouveau mais on tient qu'on avait déjà entendu prévice l'affaire du voile de Creil en septembre 1989 la première affaire du voile parce que l'affaire du voile va être facté en 1989 c'est pas exactement la première mais c'est la plus importante donc on voit bien un gaucher très embarrassé par cette affaire à l'époque donc c'est Michel Rogart qui est venu c'est l'entête ce qu'il voulait par exemple c'est la puissance et son ministre de l'éducation avec une ancienne fasciste qui s'appelle Néjotori et tout le monde s'attendait à ce que la gauche évidemment qui a des appels intellectuels général la gauche légifère interdise le voile dans les signes religieux du moment de manière générale dans les écoles et elle ne va pas le faire et je pense que l'une des explications se trouve justement du côté de cette question de la judicialisation pourquoi parce que juste vous parlant quelques semaines avant la classe de l'affaire et bien Néjotori a fait adopter une loi qui s'appelle la loi d'orientation pour l'éducation qui s'est adoptée le 4 juillet de 1789 ça nous dit très fort mais qui est intéressante à analyser parce qu'elle pose la question de la place de l'enfant de l'élève dans le scénario scolaire et elle en fait le centre donc c'est toute la réflexion tous les droits de l'enfant et donc on voit bien que cette loi effectivement il était difficile pour Néjotori de dire d'un côté on va reconnaître les droits de l'élève dans le cadre scolaire le droit de participer et ses parents d'ailleurs ont participé à son orientation etc le droit d'avoir un journal par exemple le droit de réunion c'est un droit qui était plus ou moins dominé mais qui n'était pas reconnu donc on voit bien qu'il y avait une contradiction avec un côté remandigué ses droits et qui devait obdire on va s'appuyer à s'éloigner dans les écoles donc il y avait une sorte de contradiction et effectivement le gouvernement a préféré de ne pas chercher un risque d'autre mais il n'a pas fait le droit je rappelle aussi que le 1989 c'est le moment où la France ratifie la convention internationale des droits de l'enfant donc on est aussi dans cette logique de il y a des droits donc on est des droits et en même temps par rapport à cette convention internationale des droits de l'enfant il y a une sorte de malaise du côté français qui se traduit par le fait que c'est un point qu'on a tendance à oublier que la France ne va pas ratifier l'un des articles qui le réserve sur l'un des articles de cette charte qui est l'article 30 l'article 30 qui dit dans les états où il existe des minorités ethniques religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone un enfant autochtone qui va partoir à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle pour laisser de pratiquer sa propre religion d'employer son propre langue en commun avec les autres membres de son groupe en gros c'est un article très important qui a introduit une reconnaissance du multilatéralisme donc la France ne ratifie pas à cette partie ce qui montre bien qu'on est quand même aussi dans la chronologie de l'assimilationniste à la française où on ne peut pas reconnaître le droit au milieu donc il n'y a pas les contradictions qui transparaissent à cette époque bref donc je voudrais dire que situer le débat uniquement sur le terrain des droits et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui on dirait que toutes les causes donc politiques mais aussi religieuses sont menées selon le dédroit cette manière de présenter le débat a plusieurs inconvénients le premier d'abord c'est que ça donne une vision je pense fausse de la laïcité parce que la laïcité ne se limite pas à énoncer des droits individuels sinon on ne pourrait pas comprendre par exemple pourquoi les fonctionnaires n'ont pas le droit d'amorer justement des signes religieux ce qui peut être choquant dans beaucoup de pays à l'étranger les fonctionnaires comme les agents de l'état peuvent avoir des signes religieux c'est justement interdit en France donc on est à la question des droits et là des droits oui d'accord mais sous contraintes sous limite je parle sur le contrôle des juristes aussi qui vont sans doute préciser donc premièrement c'est une conception et deuxièmement c'est que cette mise en avant des droits cette tendance à polariser le débat sur les droits ouvre aussi un boulevard aux groupes militants aux groupes militants qui vont utiliser justement ce langage des droits pour faire avancer leur cause or le problème c'est qu'on a parfois des gens très gables qui utilisent les droits évidemment mais parfois il y a des gens aussi qui ont des intérêts stratégiques tactiques et du coup ça crée d'angéliques enfin si je ne sais pas pas dernier point donc 4ème point qui explique donc j'en viens au problème minère pour expliquer les enjeux aujourd'hui les difficultés du débat c'est la nature de la récité elle-même alors finalement qu'est-ce que c'est la récité et le problème c'est qu'on est l'empleur de la définir et que encore plus en promettant les hommes politiques la récité n'aide absolument pas à clarifier les choses justement parce qu'aujourd'hui compte tenu de ce nouveau contexte compliqué nouveau et bien il y a une tendance à en retenir le chou et je vais donner quelques exemples pour illustrer ce flou volontaire parfois j'espère qu'il est volontaire sinon c'est un peu plus grave on trouve des déclarations surprenantes par exemple François Hollande le 4 mars 2015 il répond au lecteur du journal parisien l'article sur internet j'en ai disponible là c'est une phrase il dit la république reconnaît tous les trucs je n'arrive toujours pas à comprendre comment il a publié une telle amourie qui est contradictoire non seulement avec l'esprit et avec la lettre de l'homme 1905 comme on l'a rappelé tout à l'heure il dit la république reconnaît lui il dit exactement la même la république reconnaît lui ce qui est évidemment je pense qu'il n'est pas il n'y a un point de jamais avoir lu la loi 1905 ça me semble une hypothèse assez peu crédible on ne peut pas d'être manqué des éditions de curiosité intellectuelle jamais d'avoir lu la loi 1905 mais on revient donc l'explication elle valait effectivement de cette difficulté qu'il avait sans doute au sein de son camp à se positionner et à trouver un évident et donc toute cette phrase assez originelle deuxième citation qui montre aussi la difficulté du débat Benoît Hamon Benoît Hamon qui est candidat à l'élection présidentielle donc on est en avril 2017 il est interrogé à la révision il va reprendre la formule sur Twitter avec une vidéo dans la vidéo il dit ça il dit je suis pour la loi de 1905 toute la loi de 1905 rien que la loi de 1905 ce qui là aussi pose un sérieux problème parce que un la loi de 1905 ne parle pas d'idées elles ne disent pas de la laïcité alors dire que c'est cette loi qui définit la laïcité c'est un peu compliqué deuxièmement la loi de 1905 n'est qu'un élément parmi d'autres de la laïcité à la française c'est ce qui fait la complexité dans le débat justement c'est que la laïcité c'est une succession de strates qui ont été déposées au cours du temps avec des intentions différentes etc les lois sur l'école je sais chez Noir Ferry relèvent aussi la laïcité à la française que le droit à moi a fait qui est ça c'est un peu fort il y a aussi la loi sur les cintières de 1881 qui est justement aussi un flange de débat aujourd'hui la loi en principe n'autorise pas les carrés professionnels il y a la loi sur les associations de 1901 dont je rappelle bien sûr qu'elle est c'est on ne cite jamais le 1901 sur les associations dans les débats sur la laïcité alors que sa motivation première c'était justement de canaliser des congrégations de canaliser l'enjeu principal c'était ça c'était pas tellement de rené dans les associations c'est-à-dire l'époque les étoiles s'en fichent un peu c'est ce qu'ils comptaient c'était surtout canaliser les congrégations donc ça fait aussi partie de ce patch de la laïcité la loi de 1904 sur les congrégations voilà qu'on a aussi tendance à l'oublier mais une loi très radicale qui interdit qui achète d'ailleurs l'interdiction d'enseigner pour les congrégations même les congrégations autorisées elles n'ont pas le droit d'enseigner et je ne parle pas de la loi de 15 et 26 qui exclut les gens du gerger de l'enseignement public donc tout ça pour dire qu'on a ici un ensemble de textes assez large jusqu'à la loi bien sûr de 2004 sur les signes religieux et on pouvait également à la cure d'ailleurs les circulaires jansés de 1936 qui interdisaient les signes religieux et les signes politiques dans les écoles d'ailleurs c'est une loi qui parle de textes qui est toujours en vieux bien d'ailleurs en 2003-2004 à l'époque certains se sont posés la question de savoir si le nouvel point était nécessaire il suffisait en fait de réactiver ces circulaires jansés les législateurs à l'époque avaient considéré qu'il fallait une nouvelle loi pour que ce soit plus solennelle etc qu'il y avait plus de légitimité de la loi mais bon sur le plan juridique il y avait déjà des textes pour que je sache que le nouvel point ne le dis pas j'en sais j'ai raté les deux choses par ailleurs pas toujours à cette déclaration de Benoît Hamon je reviens un peu sur la déclaration parce qu'elle était quand même assez problématique cette déclaration sur le 1905 elle oublie aussi quand même que le contexte a changé je pense que les textes sont à l'heure universel certainement mais quand même on voit aussi qu'on a affaire à un texte qui relève un contexte particulier or on voit bien qu'aujourd'hui le nouveau problème ont surgi qui ne se posait pas autrefois je prends un exemple pour une façon de l'islam la question des crèches de Noël alors je n'ai pas fait une analyse historique précise mais je pense que les crèches de Noël dans les communes ça existe depuis très longtemps donc le contentieux qui s'est développé autour de ces crèches de Noël est très récent je rechauds mon grand la jurisprudence ça date de 2008 les premières décisions jurisprudentielles sur les crèches de Noël qui ont l'air qui reçoit le son contraire alors que le Conseil d'Etat essaie de mettre un petit peu d'ordre mais bon je n'ai toujours pas compris ce que vous voulez dire en tout cas il n'y a pas de contentieux donc ça veut dire que la loi de 905 n'était pas du tout incompatible en tout cas pour les concepteurs pour les législateurs pour le public juriste elle n'est pas du tout incompatible dans très longtemps avec l'existence de la crèche de Noël c'est pas du tout mettre en cause de la récite de l'Etat parce que pendant 15 jours on était une crèche à Noël donc voilà on voit bien que le contexte a changé aujourd'hui et donc des problèmes de voies apparaissent enfin Benoît Hamon aujourd'hui a été oublié un dernier élément quand même c'est que la loi de 905 a été accompagné d'une politique extrêmement récréable pour les catholiques et qu'en fait la loi de 905 j'ai presque envie de dire c'est un peu le coup de grâce voilà on a tué la bête 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 bon on peut se permettre d'être relativement ouvert et tolérant etc mais voilà toute cette histoire du conflit contre les États-Unis il était extrêmement violent en fait quand même et sans oublier par exemple les burges les burges des magistrats des fonctionnaires des militaires tous les critiques donc voilà cette politique-là détachée de la 1905 de tout ce qu'il en garde je trouve que c'est un peu la vie bref alors pour me dériger à la conclusion et j'espère que je vais être trop long comment interpréter la laïcité au fond le problème aujourd'hui c'est qu'on a on va dire un petit raillement entre deux interprétations une interprétation compréhensible minimaliste et qui consiste à dire en fond voilà la laïcité c'est la non-intervention de l'État et c'est la vérité non-science l'État n'intervient pas et la laïcité c'est d'abord de laisser les gens croire et pratiquer leur religion ça c'est l'interprétation minimaliste et puis l'interprétation maximaliste qui consiste au contraire à la laïcité à la française c'est pas la laïcité américaine la laïcité américaine dans les États-Unis pour le coup là on a la laïcité qui est extrêmement restricte sur la séparation des églises tout à l'heure en France on n'a pas tout à fait ça et la conception maximaliste elle a été très bien résumée par Jacques Sapir qui a proposé une explication je trouve intéressante il dit au fond la laïcité doit être vue d'abord comme un principe politique c'est pas un principe juridique c'est un principe politique c'est quoi et bien c'est justement un interventionnisme évolutif en quelque sorte de l'État c'est-à-dire que c'est un interventionnisme un peu à la hausse effectivement c'est-à-dire la priorité c'est de préserver l'État de la religion c'est aussi de préserver la pésilie et donc on a fait un interventionnisme une régulation par l'État qui peut être très forte à certains moments moins à d'autres qui peut revenir par l'évolution sur les sexes donc un interventionnisme évolutif selon le contexte selon les enjeux selon les ce qui a surtout autant des risques pour la société civile alors j'avais du tout préalisme des éléments qui montrent que justement la difficulté c'est que la laïcité en France ne correspond en tout cas absolument pas au modèle de la séparation des gilles je vais le présenter rapidement c'est quand même trop long mais l'entretien des édifices je rappelle restent des édifices antérieures en 1905 restent sous la responsabilité de l'État et on travaille qui ne fait pas toujours très bien je sais que je suis mais apparemment la méthodrale non-dodable avec des problèmes de vétusté etc les dissidents des homonomies dans les collèges lycées dans les prisons sont financées par l'État sont financées par l'État ce qui s'est noté dans un contexte de séparation rigide ça ne pouvait pas exister le calendrier reste marqué par le christianisme les villages portent des noms de saints il y a un débat aujourd'hui sur les petits derniers jours je sais que ça avait vu certains proposent de meilleurs rapports démarlementaires sur la suppression des saints chez les pompiers chez les parachutistes on est évidemment pour les supprimer au nom de la légicité vous avez également dans les ambiguïtés de la légicité aujourd'hui la question des dérogations ils ne sont pas minces c'est pas mal l'Alsace-Moselle dans les docteurs ils ont des régimes dérogatoires on pourrait bien et par exemple on s'est posé la question de est-ce qu'il faut garder ce régime pour l'Alsace-Moselle qui n'est pas soumis en 1905 le conseil constitutionnel a rendu une décision assez surprenante il se justifie qui veut dire en fait c'est la tradition en gros c'est comme ça en 1919 le pouvoir de l'époque n'a pas voulu remettre en cause la légicité le régime le compondateur on n'a pas parce que on a des bons plus civils parce que les gens ils se sont lâchés etc donc du coup on a maintenu ce système on ne va pas mettre en cause aujourd'hui et puis on a aussi un interventionnisme répliqué constant dans le culte l'état surveille les systèmes de la religion et n'hésite pas non plus à intervenir pour organiser pour structurer les cultes c'est ce qui s'est passé avec le conseil français du culte musulman où là on a typiquement une intervention très régalienne de l'état c'est l'état qui met en place un organisme supposé être représentatif un partenaire c'est le régime total mais c'est bien l'état qui est à l'origine donc là aussi on ne dit pas que la laïcité en France c'est la séparation origine entre les états et la religion ça ne mange pas bref alors tous ces éléments vont conduire du coup à des malentendus à des incompréhensions d'abord du côté des musulmans ce qui est assez intéressant dans le débat actuel c'est qu'on s'intéresse assez peu à ce pensée musulman que de la laïcité j'ai eu du mal à trouver des sondages on interroge des musulmans sur une image de la laïcité c'est-à-dire qu'il y a déjà de 1989 mais manifestement il y a chez un autre important des musulmans une incompréhension le sentiment qu'il y a de quoi de dur pourquoi l'état finance les cathodrales et pourquoi est-ce qu'il ne finance pourquoi est-ce qu'il ne construit pas des bosquets donc il y a une ambiguïté sur la nature de la laïcité je prends un exemple qui m'a interpellé ces dernières semaines lorsque Emmanuel Macron est allé rencontrer les femmes il y a quelques semaines j'ai quelques endroits exactement dans le cas de sa tournée débat etc il a été interpellé par une femme voilée qui lui a dit je n'ai pas le droit de travailler dans l'administration ce qui est intéressant parce que à quoi la connaissance c'est plus son point c'est vrai elle est empêchée de l'être fonctionnaire mais le fait de contester ce point montre justement qu'il y a une incompréhension de ce qu'est au moins un des socles majeurs de la récit à la française c'est que l'État est laïc et les agents de l'État sont laïcs donc demander à ce qu'on puisse être fonctionnaire avec un signe religieux ça montre peut-être qu'il y a un problème de compréhension de ce que c'est de la laïcité donc du côté envers les musulmans c'est vous voyez la compréhension et du côté de l'opinion publique je dirais qu'il y a aussi la compréhension parce que quand on regarde les sondages on voit que l'opinion française la majorité des français sont en attente et ça c'est vrai depuis très longtemps en réalité c'est-à-dire que quand la première affaire du voile avait été à l'inversaire déjà à l'époque la majorité des français demandaient l'interdiction des signes religieux dans les écoles donc il y a une demande de l'opinion qui a été refusée par les élites et ces demandes elles sont prises sont très fortes les sondages disent que les français veulent interdire les sondages les signes religieux les grandes utilises l'université donc et pourquoi ça a été la précompréhension parce que pour l'opinion française au fond au-delà des débats juridiques il y a l'idée que la laïcité c'est justement la privatisation d'argent les français ont retenu ça je trompe c'est possible mais pas totalement et d'ailleurs un des éléments qui montre justement cette incompréhension je t'ai demandé pour un dernier exemple il y a un petit débat il y a quelques années il y a trois ans en septembre 2016 je ne sais pas si vous vous en souvenez un manuel scolaire édité par Hattier avait fait polémique parce qu'il avait proposé une définition de la laïcité il avait dit la chose suivante la laïcité dans le manuel scolaire je crois que c'est pour les lycées vous n'avez pas il avait dit la laïcité principe de séparation des élites et de l'État en France la laïcité suppose aussi le refus de toute expression religieuse dans l'espace public le refus donc cette phrase-là elle a fait bondir Jean-Louis Bianco le fameux observateur de la laïcité qui a dit si on ne peut pas dire ça c'est parce qu'on ne peut pas la laïcité la société française est libre la société civile est libre etc donc Hattier en opérance qui est conscient quand même de la financière de l'enjeu a aussitôt fait marche arrière a envoyé ces manuels on va réagir tout ça et on va rectifier le titre mais c'est intéressant parce que je pense cette définition-là qui est sortie spontanément de Hattier des concepteurs des historiens cette définition-là correspond à ce que pensent beaucoup de gens en France c'est que la laïcité elle est là justement elle est là pour préserver l'état de la religion mais elle est là aussi pour justement éviter que la religion devienne trop présente dans l'espace public et c'est cette incompréhension entre une demande de qui implique et ce que pensent par partie des élites qui est aussi à l'origine je pense du malaise actuel sur la laïcité voilà je vous remercie de votre attention merci beaucoup pour vos deux interventions très complémentaires et éclairantes est-ce que peut-être monsieur le professeur Mathieu vous avez des choses à rajouter sinon on peut passer d'un moment beaucoup de choses évidemment un sujet extrêmement riche je propose qu'on passe du coup aux questions avec la salle donc est-ce que vous avez quelques questions à formuler sur ce sujet de la laïcité oui monsieur oui c'était à propos de l'Amérique quand vous avez dit que voilà les élites l'américain les numéristes mais par exemple qu'on voit un peu la place c'est-à-dire accorder un peu d'augmentions à les yeux sur les billets sur les armements et les tours est-ce qu'on peut vraiment aller à la cité ou encore je vais certainement au collège je vais se vous répondre mais si vous voulez je vais prendre juste un récent mais la loi de 1959 elle a l'ordre de près sur les écoles donc je prévois que l'état et les finances les écoles privées qui à l'époque c'est encore à la partie d'aujourd'hui sont à 95% catholiques ce qui revient le fait qu'elle a financé par l'état un enseignement religieux alors c'est plus compliqué parce que la loi de 1959 c'est un type c'est un contrat vous enseignez selon les méthodes de l'éducation nationale vous respectez les programmes et les échanges on paie les enseignements du camp juste on subventionne mais une telle loi c'est peut être inconcevable aux Etats-Unis l'état ne peut pas financer les religions c'est un dossier exclu donc évidemment ça paraît contre-intuitif par rapport à l'image qu'on se fait des Etats-Unis où la religion est bien présente dans le je ne sais pas comment dire l'environnement politique dans le discours etc ou pas le serment sur la Bible mais c'est trompeur c'est trompeur c'est qu'en fait c'est plutôt dans les manifestations visibles si vous voulez mais ce n'est pas dans le fonction de l'État l'État lui-même l'État lui-même mission du CFCM par exemple pour l'Ontario c'est juste une envisageable vous voyez c'est pas un État de s'occuper de réguler de former les imams etc ou les clergy vous voyez c'est juste ça après voilà c'est une différence de tradition eux ils acceptent très volontiers que la religion soit évoquée dans l'espace public alors que nous en France par contre c'est impossible vous voyez en France on le voit très bien dans des enquêtes d'opinion quand on interroge des gens est-ce qu'on trouvait normal que le nord du clergé par exemple la position sous les grands débats de société etc la France le pays est le plus fort refus c'est-à-dire que la religion doit rester à l'écart c'est le débat de l'écure en civique sans religion sans religiosité alors du côté américain on a des traditions de l'État différente vous voyez mais en tout cas en termes de l'Aïs et de l'État là pour le coup ils sont beaucoup plus stricts que nous les Français même si c'est vrai que on a pas s'il se réfère à un contexte qui remonte à l'histoire où l'instauration de l'établissement de la République des Etats-Unis c'est fait dans un cas de chrétien mais c'est pas la référence à une confession en particulier donc c'est beaucoup plus une philosophie d'héiste qui a inspiré les pères fondateurs et le pour confirmer pour aller dans le sens de ce que vous disiez la constitution le premier article le premier arrondement pendant la constitution des Etats-Unis interdit au Congrès de faire tout établissement c'est-à-dire de légiférer à l'égard des religions pourquoi ? parce que le problème qui s'est posé aux Etats-Unis c'est de gérer dès l'origine d'une pluralité confessionnelle donc l'idée c'est que l'État ou le gouvernement doit rester neutre parce qu'il y a des États majorités catholiques la majorité des États des premiers États et des protestants mais pas évidemment appartenait à la même châpelle etc. donc les pères fondateurs ont dû gérer ce problème de la pluralité confessionnelle ce qui a induit cette neutralité ce que vous appelez cette laïcité avant de poser de prendre une autre question peut-être pas qui est complément chez les anglo-saxons il y a un éteur extrêmement important c'est John Locke et dans sa lettre à tolérance il expliquait qu'il faut tolérer toutes les convictions religieuses sauf une qui est l'athélisme donc ça peut et les papistes c'est bien sûr les papistes étaient athélistes parce que les papistes ils étaient liés donc c'est catholique à un État étranger et tout ceci pour dire en fait qu'aux États-Unis d'Amérique vous devez faire effectivement c'est très commun de faire des serments mais on va maintenant avec des élus qui ne sont plus de tradition chrétienne que vous fassiez sur le Coran ou sur n'importe quel texte religieux à lui pour moi c'est souvent d'être important c'est qu'on sache que vous puissiez tenir votre parole parce que vous vous engagez devant Dieu peu importe quelle est votre obédience religieuse je crois qu'il y avait une autre question au fond monsieur bonjour j'ai trois questions alors la première c'est que vous avez dit vous avez dit les mouvements qui sont venus de leur pays d'origine ce sont des gens qui ont des valeurs très traditionnalistes je suis peut-être d'accord et vous avez dit je résume que l'antisémitisme en France ça avait disparu et ils sont arrivés et l'antisémitisme à gosse donc clairement en gros cette population est antisémite et enfin c'est plus antisémite à tendance à être plus antisémite que la population en France depuis les années 60 ok du coup ces personnes-là qui sont arrivées avec leurs valeurs traditionnelles de leur pays d'origine est-ce qu'ils vont emporter cette moi c'est une des accusations très grave de dire que cette population rentre en France c'est parce que moi par exemple moi je suis dans l'île au Maroc et ça va où la moitié population est juive et ça se passe très très bien depuis des siècles et des siècles du coup pour moi je trouve ça très grave de dire que d'où vous vient cette accusation ça ça prend l'impression deuxième question vous avez vérifié les cours d'arab de maquis donc là c'est la quatrième enleve paris au monde vous avez un centre culturel du monde de maquis où il y a des cours d'arab juste à côté il y a un centre culturel juif où ils appellent les breux et du coup est-ce que pourquoi est-ce que le centre culturel juif aussi c'est des maquis des dôles pourquoi est-ce qu'un cours d'arab c'est un maquis enfin on peut refaire la deuxième question troisième question donc je vous cite l'article 18 des cartes de droit d'homme toute personne a droit à la religion à la liberté de pensée de conscience et de religion le droit implique la liberté de changer de religion ou de condition implique la liberté de manifester sa religion et sa conviction seule ou en commun tant en public tant en privé par l'enseignement donc là on va être comparé les pratiques cultes et l'implissement des rites qu'est-ce que vous pensez d'être particulièrement je suis demandé alors oui bon je vais l'exprimer alors je vais ratifier des choses donc il ne s'agit pas de dire que toutes les versions des confessions musulmanes sont antisémites c'est juste que quand on fait des enquêtes et on commence à avoir un certain temps de tendance quand on compare des populations musulmanes aux populations non musulmanes on constate que les stéréotypes que les préjugés contre les juifs sont beaucoup plus fréquents chez les personnes confessions musulmanes que chez les autres dans un rapport à moins de 1 à 2 donc il y a des préjugés aussi antisémites contre les juifs dans tous les groupes voilà il y a une tradition catholique aussi antisémite je ne vais pas revenir là-dessus mais c'est pas là sauf que c'est pas le même au niveau aussi donc c'est pas majoritaire mais c'est plus fréquent c'est juste ça après c'est tout le débat qui a été lancé autour de la nouvelle judéophobie après il y a aussi le débat sur le passage à l'acte parce qu'effectivement aujourd'hui l'enjeu c'est plus seulement les préjugés c'est le problème des agressions etc des menaces des insultes le problème des écoles publiques qui ont des énergies qui sont bons parce qu'ils en ont assez d'être etc donc évidemment c'est compliqué d'abord des dépasses parce qu'il y a toujours ce risque de faire des malgames de globaliser etc mais pas non plus nier qu'il y a effectivement une résurgence assez forte quelle est l'origine après je ne sais pas il y a effectivement des traditions sans doute locales de tolérance très bien tant mieux grossoir mais voilà on a quand même un certain aujourd'hui d'études qui nous renseignent sur le fait que la diversité notamment l'acceptation des juifs dans les pays de confession musulmane quand même il y a un petit déclin de juifs on peut tout partir c'est assez parfait donc je ne suis pas spécialiste du sujet je ne suis pas rien de plus sur les cours d'arabes qui se font un maquis bon on se m'accomplit ce que je voulais dire c'est que on a aujourd'hui ce qui se passe il y a un certain nombre de je ne sais pas comment dire ça de gens qui avant c'est masqué donc il y a des cours d'arabes c'est très bien mais vous avez des gens qui utilisent ces structures d'enseignement parallèle de soutien scolaire par exemple de cours d'arabes pour faire autre chose pour faire du prosélysis là c'est quoi qui l'invente c'est que régulièrement vous avez l'État qui ferme telle association telle salle parce qu'on voit qu'à côté de ça il y a des choses qui ne sont pas claires des gens qui sont radicalisés qui viennent etc. donc c'est juste ça c'est des gens qui profitent si vous voulez d'un certain flou de juridique pour créer aujourd'hui une école privée ça fait facile voilà je ne sais pas d'accuser les cours d'arabes on ne sait pas qu'ils n'ont pas compris mais en plus la chrono ça fait différent aussi là je parlais surtout de la Seine-Saint-Denis là effectivement c'est un jeu aujourd'hui ça fait déjà quelques années maintenant que le gouvernement réfléchit à comment mieux contrôler superviser ce qui se passe dans ces lieux d'apprentissage comment mieux par exemple vous avez aujourd'hui un débat important autour de la scolarisation d'Olicie c'est qu'il faut savoir que les gens ont la possibilité n'est pas obligatoire ce qui est obligatoire c'est la scolarisation la scolarisation les lois février elle est très bien là-dessus on peut et d'ailleurs la loi est même très souple si les parents ne font pas ce qu'il faut faire il y aura des sanctions après l'artissement c'est souple justement parce que je pense que l'explication d'ailleurs c'est que l'État voulait intéduire un peu les choses voulait laisser la possibilité aux parents très catholiques de dévider et l'économie donc mais en tout cas aujourd'hui le problème se pose justement que ces enfants ne sont plus scolarisés et on ne sait pas ce qu'il y aura donc autrefois il y a 20 ans c'était le problème des sectes d'enfants qui sont scolarisés dans des lieux avec des gens pas très fréquentables aujourd'hui il y a aussi ce problème il y a des scolarisations des enfants qu'est-ce qui deviennent qu'est-ce qui s'est arrivé etc donc vous avez les gouvernements depuis là c'est pour le coup la gauche et aujourd'hui une politique commune qui était de renforcer les contrôles et les sociétés donc je ne sais pas c'est là pour le coup il y a une contradiction me semble-t-il entre la tradition française justement et les textes internationaux bon mais en même temps on voit bien que justement alors la France par exemple quand la France a voté la loi qui interdit la dissimulation du visage la France il y a eu une crainte clairement que la Cour européenne dans les lois dise non c'est pas possible vous devez tout faire en fait la Cour a accepté on sent qu'elle a été un peu forcée quand on lit le texte on voit que c'était pas non plus facile de sa part d'excepter cette loi mais elle l'a fait donc la liberté d'exprimer sa religion etc. oui mais il y a des limites que l'Etat est libre d'instaurer et je rappelle que je prends la jurisprudence de la Cour européenne de l'homme c'est de dire que les tribunaux nationales doivent respecter les traditions nationales il y a une tradition française de la laïcité qui n'est pas par exemple une tradition italienne donc il y a dit on avait le droit de mettre des crucifix dans les écoles la tradition française doit être respectée donc la France a considéré que le voilement intégral du visage ce n'était pas acceptable donc il faut respecter cette tradition de même que la porte de justice de l'Union européenne a accepté la possibilité pour une entreprise d'interdire le voile pour les salariés dans certaines conditions etc. voilà donc oui elle met la liberté bien sûr qui est globalement très respectée mais cette liberté elle est aussi conditionnée elle a aussi des limites mais la France en revanche risque d'être ratée alors par le comité des droits de l'homme des Nations Unies puisque pour l'affaire Bébidou c'est pour l'affaire Bébidou je crois que la décision va rester c'est là pour la France alors la réponse à l'article 13 de la DUDH que vous citiez c'est l'article 10 de la DDH en France le principe constitutionnel c'est que personne ne doit être inquiété pour cette opinion religieuse mais ça c'est le législantisme français inconforme à la tradition de la définition de la loi donnée par Rousseau donc c'est la loi qui fixe les règles ou les bornes de toute liberté y compris la liberté religieuse pour les français donc c'est la clause pourvue que leur manifestation ne trouve pas leur ordre public établie par la loi le problème c'est que si les législateurs considèrent que le fait de se voler le visage même si c'est l'expression d'une conviction religieuse porte un trouble insupportable à leur public c'est la loi en France qui s'impose même si c'est pas le principe qui est promu par les standards internationaux des Nations Unies et à cet égard la CNCVH rappelle souvent que le gouvernement français est très en retard ou très en décalage sur les engagements internationaux ou qu'il n'a pas ratifié ou qu'il n'a pas signé un certain nombre de conventions internationales et c'est pas uniquement pour le ça se pose en matière religieuse aujourd'hui de manière extrêmement vive mais de manière générale c'est ce que vous évoquiez c'est la question de savoir s'il peut y avoir des minorités en France c'est la question de l'unité ou de l'indévisibilité de la nation qui se traduit pour le fait que tous les citoyens sont égaux et que la religion ça ne doit pas être une source de discrimination c'est-à-dire la création d'un régime de juridité spécifique pour une certaine catégorie de citoyens de la même manière que les langues ou donc c'est le problème aussi de reconnaissance de toutes les banques nationales etc pour l'acte c'est conforme à la tradition française la tradition française c'est une tradition dans laquelle c'est l'état qui fixe la même vue c'est l'état qui explique quelles sont les conditions de la paix sociale et la religion elle vient après elle doit se plier à la règle qui est fixée par l'état ça c'est la tradition française mais évidemment c'est pas la tradition d'un certain nombre d'autres états européens c'est pas la tradition d'un certain nombre d'états musulmans mais à l'égard du traitement des religions moi je pense l'enseignement de l'histoire et des relations entre l'église et les églises et l'état et les religions et l'état en France c'est que je pense qu'en France l'état ne pourra jamais c'est ce que vous disiez se désintéresser des questions religieuses donc l'état a même le devoir de contrôler des arts c'est un contrôle sur les religions moi je trouve que la loi de 1905 l'applique aujourd'hui c'est une erreur par mon avis les questions qui se posent aujourd'hui demandent à l'état d'avoir enfin au gouvernement d'avoir un petit peu de courage politique parce que je crois que ce qui manque c'est le courage politique et les lois qui disent qu'il n'y a pas de définition de la laïcité c'est normal parce qu'il n'y a pas de consensus en France il n'y a pas de consensus il y a des gros débats le gouvernement a peur d'affronter les questions qui se posent pour diverses raisons uniquement pour des raisons politiques et pas seulement parce qu'il va être miopant en train de critiquer par les Nations Unies c'est surtout des enjeux internes des problèmes internes très importants très graves et en réalité on se rend compte que les définitions de terre elles ont été données uniquement par des gouvernements forts voire par des régimes autoritaires donc là je pense qu'on va rester dans le flou pendant un moment je pense que personne ne va prendre de décision on voit que le gouvernement recule déjà puisque vous parliez du contrôle des associations culturelles je crois que l'un des l'un des articles du projet c'était de les soumettre c'était de revenir sur le système le régime de la déclaration simple et de passer à un régime d'autorisation alors évidemment ça fait jurber les défenseurs de la conception absolue des libertés mais aucune liberté n'est absolue d'accord c'est inscrit dans toutes les déclarations la liberté elle est aussi étendue que le permet ce qu'on appelle aujourd'hui vivre ensemble c'est à dire les principes que l'état juge nécessaire pour assurer la paix sociale la paix civile donc moi je trouve que le retour à l'origine d'autorisation même déguisé c'était une très bonne chose moi je pense qu'il faut revenir à un contrôle des cultes beaucoup plus étroit beaucoup plus à la manière de ce qui se faisait au XIXe siècle de toute façon ça fonctionnait assez bien avec la religion catholique je pense que ça devrait fonctionner de la même manière avec la religion musulmane moi je pense qu'on ne peut pas demander aux musulmans on ne peut pas demander notamment aux théologiens musulmans de faire la journée c'est un métaux que l'Église catholique a mis un certain nombre de décennies voire de siècles à effectuer ça dans la vie ça ne va pas se faire en quelques années peut-être même pas en quelques générations et en attendant je pense que l'État doit prendre ses responsabilités et il faut qu'il fasse respecter le principe libéral moi je trouve que l'expression de la religion dans la sphère publique c'est quelque chose qui est difficile de ne pas s'envisager parce que la religion en commun ce n'est pas une affaire privée donc la personne qui a des convictions religieuses c'est un citoyen il est engagé dans la société donc moi je suis très choqué lorsqu'aujourd'hui par exemple on reproche donc ça ce n'est pas des questions de l'islam on reproche à un candidat d'être catholique ou d'avoir des convictions catholiques et il est tête de liste d'un parti politique ça n'a rien à faire dans le débat politique ça n'a rien à faire d'ailleurs avec le débat sur les élections en revêt ça c'est quelque chose que je trouve tout à fait ça remonte à ces traditions à ces combats qu'on évoquait à l'instant moi je pense qu'il faut que les gouvernements français imposent d'une part l'acceptation de l'expression des religions des convictions religieuses dans la sphère publique à condition c'est la loi des ringues évoquée Emmanuel Macron dans son discours des verbes à condition qu'on impose un point de temps à toutes les religions à toutes les convictions religieuses de respecter les lignes rouges qui sont fixées par le gouvernement je pense que c'est l'équilibre qui devrait s'imposer je ne suis pas certain qu'on ait actuellement des gouvernements qui aient la volonté mais la capacité de réformer ce qu'on appelle la laïcité je ne sais pas si c'est le bon terme mais en tout cas l'organisation du régime des cultes et des religies merci monsieur le professeur alors je suis désir on va devoir c'est un débat passionnant maintenant la session des questions puisqu'on a débordé sur l'horaire un petit complément sur la déclaration universelle des droits de l'homme elle est ratifiée par la France mais elle n'a pas d'ailleurs juridique en France du coup s'il veut plus rappeler voilà en tout cas vous remercie tous de votre participation et j'espère que vous pouvez aussi donc voilà un prochain pas du système merci beaucoup merci